Musique Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Altan, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto beauté sur ce maquillage que j'appellerai un maquillage printanier pour la journée. J'ai changé un petit peu ma technique au niveau du teint et au niveau des paupières justement pour essayer de faire les choses en plus léger, on va dire, pour ce look printanier. Donc s'il vous plaît de savoir exactement comment j'ai procédé, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre. C'est parti, on y va ! Je commence par m'attacher les cheveux. Voilà, j'ai un petit bouton ici, bon, rien de grave, on va cacher tout ça. Alors, j'ai mis mes sérums, je vais mettre ma crème, celle-ci c'est la formule d'hydratation de surface de chez The Ordinary avec de l'acide hyaluronique, très hydratante. Donc, j'hydrate bien ma peau. Un maquillage réussi, c'est sur une peau bien hydratée. J'aime beaucoup cette crème parce qu'elle est très hydratante toute la journée et elle ne colle pas et elle est pas chère. Surtout. J'ai mis mon sérum pour les yeux, je n'ai pas mis de crème, le sérum ça suffit. J'ai mis ce sérum sur les yeux, c'est un sérum que j'essaye en ce moment. Ça fait une semaine à peu près que je le porte, il est très très confortable, très agréable. C'est Dessiem qui vend ce produit, Ilamide. C'est un sérum sub-eye, ça s'appelle, il est parfait pour le contour de l'œil. Donc, je vais commencer par le teint aujourd'hui parce que je vais faire un look léger et printanier. Je vais prendre le Sephora Glow pour le teint, mais je pense que je vais le mélanger à cette crème pour faire comme une bébé crème. Ça va être plus léger. Donc, je mets pour commencer M. Assam pour lisser mes pores et pour détendre les ridules. Alors, quand je mets cette base, qui n'est pas vendue en tant que base, mais pour moi c'est une base excellente, ça détend les ridules autour des yeux, ça donne un teint de pêche, je veux dire, au niveau du toucher, le fond de teint glisse tout seul dessus et tient toute la journée. Donc, j'en mets sur le contour de l'œil, ça va détendre toutes les ridules, donc parfait pour l'anti-cerne, comme base anti-cerne. Voilà, ça glisse. Donc, maintenant le teint, j'en mets pas beaucoup, j'en mets, je sais même pas. Allez, une pompe. Voilà, vraiment. J'en mets peu, on va voir ce que ça donne. C'est un pinceau blush, mais je l'aime beaucoup pour mettre le fond de teint, surtout quand je veux faire un effet très léger. Donc, je vais mélanger avec de la crème. Voilà. Je sais pas si c'est un peu trop foncé. Oh, ça va aller. Un petit peu foncé pour maintenant. Alors, vous savez ce que je vais faire, je vais mélanger. J'ai toujours ce Face & Body avec moi, j'ai trois couleurs. J'ai le C4, le C5 et le C1. Et j'adore mélanger avec ce Face & Body C1. C'est bien le C1, voilà. Parce que, alors du coup, je vais l'enlever. Je trouve un petit peu foncé. Donc, je mets pas, je vous montre, je mets une petite goutte. Deux, trois. Pas grand-chose, juste un petit peu, histoire de l'éclaircir. Ce serait liquide. Je fais mes petits cocktails. J'adore mélanger les fonds de teint. Ouais, eh bien, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Donc, je vide ma cuillère sur le visage. Et je travaille par couche. Première couche, deuxième couche, jusqu'à temps que j'obtienne la couvrance idéale. Je couvre toujours un petit peu plus autour du nez, sur les ailes du nez, là où j'ai des rougeurs, sur le nez et sur le menton. Et bien sûr, un petit peu moins sur les côtés. Quand j'ai presque plus rien sur mon pinceau, j'estompe sur les oreilles et dans le cou. Alors, même si je mets un fond de teint, que je mélange à une crème, que je fabrique une bébé crème, que je désire une couvrance plus ou moins naturelle, ça ne m'empêche pas de travailler mon teint comme si je posais un fond de teint, c'est-à-dire que je travaille 5-6 minutes quand même. Donc, maintenant que j'ai bien étalé le fond de teint, je le presse bien dans la peau, mais doucement, légèrement. J'adore l'effet que ça donne avec la crème. Très bien. Donc, je n'ai presque plus, vous voyez. Donc, j'ai fait mes sourcils juste avant, off-camera. Pour l'anti-cerne, je prends le Soft Matte Complete Concealer de chez Nars, couleur toujours le même, médium. Médium One Casted. J'essaye d'en mettre le moins possible. Et je vais mettre aussi sur mes paupières ce qui reste sur le pinceau, tout en le regardant une certaine transparence. On ne peut pas faire trop, trop maquiller. Alors, j'adore ce pinceau pour l'anti-cerne et pour les paupières. C'est le Deluxe Concealer Brush. Il est superbe. Il est extrêmement doux comme tous les pinceaux de chez Real Technique. Je prends n'importe quel pinceau biseauté, comme ça, assez fin. Celui-ci, c'est celui de chez Zoïva. Et je vais venir le placer juste dans les rides nasogéniens. Voilà. Et je remonte vers le haut. Ensuite, je prends ce pinceau et j'estompe. Pareil. Sur le nez. J'essaie de faire un trait droit. Et entre les sourcils, pour illuminer le centre du visage. Voilà. Et pour estomper, je prends mon pinceau avec lequel j'ai déposé le fond de teint. Et j'ai son bordure. J'en remonte. Maintenant, je poudre. Parce que sinon, ça va rentrer dans les ridules. C'est déjà le cas. Vous voyez. Donc, je prends mon Nubizimat de chez Fenty Beauty. Mon 438 de chez Morph. Je fais en sorte de ne pas avoir l'anticerne placé dans les ridules. Donc, je laisse tomber bien. Du coup, je suis un peu obligée d'en rajouter parce que je vais le faire au doigt. Je l'enlève sur ma main. Et je fixe. Voilà. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais fixer aussi avec un pinceau poudre. Celui-ci, le multitask de chez Morph technique. Je prends. Et je fixe partout où j'ai mis de l'anticerne. Donc, surtout, dans la zone T. Pour ne pas faire trop de couches de poudre sur mes yeux, parce que je veux quand même que le maquillage soit joli, mais pas trop épais. Je vais venir fixer l'anticerne, fixer la base, l'anticerne, avec directement des ombres à paupières. Alors, je prends ce pinceau. Parfait. Très bien. Et avec ma palette Too Faced Just Peachy, je viens chercher Peach Meringue, ici. Et je viens juste ici, déposer Peach Meringue. La pression est vraiment légère. Je caresse vraiment du bout du pinceau. Voilà. Donc là, je viens de fixer tout le haut. Très bien. Maintenant, je viens prendre cette couleur, ici, qui s'appelle Peaches & Cream. Je viens placer cette ombre sur la paupière mobile. Comme ça, je minimise les couches. Voilà. Ensuite, avec toujours ce M514 de chez Morphe, je viens prendre cette couleur, ici, qui s'appelle Peach Butter. Et avec ce Peach Butter, je viens juste... Vous voyez, c'est la couleur qui est juste entre les deux. Légèrement plus rosée que Peach Meringue. Je viens juste faire la transition entre les deux. Il est parfait, ce pinceau, pour ça. Alors, maintenant, je prends ce pinceau pointu. Vous voyez, légèrement pointu, comme ça. Et je viens prendre cette couleur, ici, qui s'appelle Peach Tea. Ici, sur le bout du pinceau. Et je viens juste la placer dans le pli de la paupière, avec la pointe du pinceau. Je me dirige vers la pointe de mon sourcil. Pour donner un effet allongé. Et avec mon toujours M514, je reprends un peu cette couleur, ici. Et je viens estomper un petit peu tout ça. Et monter un petit peu plus haut, vers le sourcil. En fin de compte, je viens placer sur l'os, ici. Maintenant, je vais faire, juste en dessous, donc je prends Peaches and Cream, sur l'arête du coup du pinceau, cette fois-ci. J'enlève l'excès, bien sûr. Et je viens le déposer juste en dessous, sur le ras de scie, l'inférieur. Et je connecte avec le haut, voilà. Je mets le pinceau, au lieu de le mettre comme ça, maintenant, je le mets un petit peu en biais. Pour étaler un petit peu, estomper, on va dire. Parce que c'est la couleur de transition, je peux en mettre un petit peu... Je peux en mettre sur une zone un petit peu plus large, c'est ça que je vais vous expliquer, voilà. Et voilà. Maintenant, je prends mon pinceau pointu, et je viens chercher Peach Tea. Ici, sur le bout du pinceau, vraiment sur le bout du pinceau. Et là, je le dépose vraiment sur la ligne, le ras de cils, vraiment là, à la pointe, à la racine des cils. Je le connecte, bien sûr, avec le haut. Voilà. Alors, maintenant, je prends mon 19, de chez Wayne Goss, et je viens chercher Fresh Picked, pareil, sur le bout du pinceau. Et je viens faire, juste ici, le V externe, pour donner un petit peu de dimension, tout en restant légère, dans les couleurs. Donc, j'y vais petit à petit. Je construis pour avoir l'intensité voulue. Voilà. Maintenant, pour donner un effet irisé, métallique, mais tout en douceur et tout en légèreté, je veux dire, tout en subtilité, je ne veux pas quelque chose de trop métallique. Donc, j'ai pris ma palette Weissart. Celle-ci, c'est, comment elle s'appelle ? Paris Nude. Paris Nude. Donc, Paris Nude, Paris Nude, Paris Nude. Voilà. Donc, c'est cette palette de chez Weissart, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est juste très, très, très jolie. Donc, maintenant, je prends un pinceau tel que, un pinceau plat, et je viens chercher cette couleur, ici. Et je viens juste en mettre, ici, sur, au milieu, juste pour donner un peu de lumière, et pour créer le bon baie de l'œil. Je ne le mouille pas, parce que je n'ai pas envie que ce soit trop métallique. Donc, ça reste discret. Maintenant, je prends un crayon marron, tel celui-ci de chez Note. Parfait. Un crayon marron, voyez, marron foncé, comme ça. Je viens estomper avec cette couleur, ici, Pitch Tart, que je dépose seulement sur l'arête. et je viens d'abord poser l'ombre sur le crayon, et ensuite, j'estompe. Alors, je stompe surtout vers l'extérieur, pas trop à l'intérieur. Je laisse le trait fin à l'intérieur. D'ailleurs, je peux venir comme ça, ici. Mais, j'estompe et j'épaissis le trait, surtout à partir des trois quarts vers l'extérieur. Je peux même prendre Pitch Cobbler, ici. Hop ! Et, pareil, j'estompe un petit peu en hauteur. Voilà, pour faire un effet graduel. J'aime bien que mon racine supérieur soit en dégradé. Je trouve ça très joli. Pitch Cobbler. Hop ! Je le place sur le dessus, et j'estompe le trait avec une couleur un petit peu plus claire, voyez, et ça crée, tout de suite, un dégradé. Et, pour créer un dégradé encore plus, je prends ce pinceau en angle de chez Colourpop, et je prends cette couleur qui est encore plus foncée, qui s'appelle Chocolate Deep, et je viens le placer vraiment au ras de cils, pour donner encore cet effet graduel. Donc, très foncé au ras de cils, et de moins en moins foncé vers le haut. Maintenant, je prends un coton-tige, et j'estompe. Je n'ai pas envie d'avoir non plus un trait trop prononcé, ni trop allongé, juste ce qu'il faut. Je vais quand même prendre aussi Peach Tart sur ce pinceau, sur l'arête, toujours. Oups ! Et je viens faire juste le coin externe, ici, pour connecter avec le haut. Très légèrement, sans le crayon. Je n'ai pas de crayon, je mets juste de l'ombre, ici. Voilà. Maintenant, je mets ce crayon de chez MAC, qui est le NW25, et je le mets dans l'intérieur, sur la muqueuse interne, pour agrandir le regard. Et maintenant, je recourbe mes cils. J'aime bien prendre, au lieu de recourcer mes cils droits, j'aime bien le mettre légèrement sur le côté, pour faire en sorte que mes cils partent, un petit peu vers l'extérieur. Hop ! Voilà. Alors, aujourd'hui, j'essaye le Stardust Volume Mascara de chez Kiko. Il s'appelle comment exactement en français ? Mascara Effet Volume Modulable. Donc, on voit du lave, ça veut dire qu'on peut mettre une couche plus une deuxième, plus une troisième. Tout dépend de l'épaisseur et du look qu'on veut. Donc, c'est parti ! Alors, ce que j'aime dans ce mascara, c'est que ça brosse. Les picots en latex, moi, j'aime les picots en latex, ils sont très rapprochés, du coup, la formule recouvre bien chaque cil et surtout, on ne fait pas de paquet au bout. Et ça, j'adore ! Alors, je comprends quand ils disent effet modulable, parce qu'on peut avoir une fine couche si on veut faire un effet naturel. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler les cils pour bien les placer sans forcément faire des paquets. Et ça, c'est top ! J'en ai mis un tout petit peu à l'intérieur sur ma paupière et on va voir s'il s'enlève facilement. Ça aussi, c'est un plus. Quand on a juste à passer un coton-tige sec et il s'en va tout de suite, ça, c'est génial ! Sans frotter. Pas mal ! Pour l'instant, je suis très contente. Je vais... J'ai oublié de... J'ai oublié de nourrir mes lèvres. Alors, avant de passer de l'autre côté, je vais mettre un baume sur mes lèvres. Je prends celui-ci de prendre le baume de chez Terry à la rose. Et j'hydrate mes lèvres. Voilà. Alors, avant de passer de l'autre côté, je le remets dedans. Hop ! On va avoir exactement le même effet. Pas mal du tout. Alors, maintenant, comme j'en ai mis un petit peu sur les paupières mobiles, je vais voir si ça en va bien. Donc, ici, il s'en va comme un rêve. Maintenant, je vais illuminer le coin interne de mes yeux. Je prends ce pinceau et je vais choisir cette couleur ici dans ma palette Weissart. Il y a des paillettes dans cette ombre que je vais en mettre jusqu'ici. Alors, c'est assez discret. Mais c'est parfait pour le look que je veux faire. Je vais en mettre un petit peu ici aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais plutôt mettre celle-là ici. Parce que moi, les paillettes, Oups ! Voilà, c'est très lumineux. Je vais peut-être mettre un petit peu de ça aussi. Ça agrandit le regard. Voilà. Je suis assez contente du résultat. Maintenant, je vais donc passer au mascara sur les cils du bas et je vais l'utiliser. Alors, je vais enlever l'excès sur le bout de la brosse et je vais l'utiliser debout. J'aime beaucoup. Il fait des cils fins. J'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. Alors, maintenant, je touche mon fond de teint et il est légèrement collant ici parce que je n'ai pas fini. Donc, je vais mettre comme d'hab le contouring de chez Black Up. Voilà. Est-ce qu'il me reste du jus ? Oui. Donc, mon Clarisonic pour l'escamper. Voilà. Maintenant, je poudre par-dessus le bronzer crème que je viens de mettre. toujours avec ma poudre de chez Fenty Beauty. Elle est vraiment imperceptible, cette poudre. Elle matifie vraiment mais sinon, imperceptible sur le visage. Voilà. Et donc, je prends mon bronzer maintenant. Alors, je vais prendre lequel ? Je vais prendre celui-ci de Physician Formula. Physician Formula. J'adore ce bronzer. C'est le Bronze Booster. Il est juste magnifique parce qu'il n'est pas du tout orange. Il est en vente sur vente privée. Désolée, ce n'est pas vente privée, c'est beauté privée. Et en ce moment, à moi, il n'y en a plus mais en tout cas, il était sur vente privée il y a deux jours. Je ne sais pas combien de temps dure la vente. Et je vais prendre ce pinceau que je viens d'acquérir de chez Real Technique encore. J'agrandis ma collection. Je l'adore. Il est magnifique. Il est extrêmement doux. Et il est parfait pour le bronzer parce qu'il est... Vous voyez comme il est ? Donc, hop, très bien, précis. En même temps, vous pouvez estomper comme ça. Et sinon, si vous voulez plus de précision, faites comme ça. J'aime quand les pinceaux sont doux. Le maquillage, ça doit être un moment de plaisir et de douceur. Alors, maintenant, en ce qui concerne le petit bouton dont je me serais bien passée, je vais recouvrir avec mon anti-cerne et ce pinceau eyeliner de chez Makeup Forever. Je vais venir couvrir cette petite fraise que j'ai là. Ici, cette tâche de soleil. Vous savez quoi ? Je ne vais pas prendre cet anti-cerne pour ça. Je vais prendre le Shape Tape parce qu'il est plus foncé. Celui que j'ai pour l'été. Voilà. Je spot-concile, comme on dit en anglais, toutes les petites rougeurs qui restent. Et je poudre, bien sûr, pour que ça tienne. Cette tâche, je n'ai jamais vraiment réussi à la faire partir. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, le blush. Pour le blush, je voulais vous faire part d'une découverte que je viens de faire qui n'est pas quelque chose de nouveau mais c'est nouveau pour moi. C'est la palette Freedom de chez Makeup Revolution. J'adore les blushs mat de chez Makeup Revolution. Et regardez cette palette qui m'a coûté à peu près 8 euros. À quelque chose près, 8 euros. Voilà. Donc, parfait pour l'été. J'adore tous ces tons très corail. Alors, je prends, j'hésite, celui-ci, ici. Cette couleur. Que je viens placer juste sur la pomme. Que j'estompe légèrement vers le haut. J'adore. J'adore le blush. C'est l'un de mes moments préférés dans le maquillage. Ça donne vraiment vie à un visage. Maintenant, je prends ce blush extra dimension de chez MAC couleur Just a Pinch. Sur la pointe du pinceau, je prends Just a Pinch. Le Pinch, le Pinch, c'est un pincement. Vous savez, quand les femmes souvent se pincent les joues pour apporter un petit peu de rougeur aux joues. Alors, Just a Pinch. Et je vais mettre juste légèrement ici parce qu'il est métallique. Vous voyez ? Juste comme en blush topper comme ça en petite couche supérieure pour rendre tout ça très lumineux. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau propre et j'estompe entre ici et ici. J'estompe parce que je ne veux pas de ligne de démarcation. Voilà. Voilà. Et maintenant, comme en illuminateur, je vais prendre celui de chez Becca Champagne Pop. Et je prends un pinceau plus petit pour ne pas en mettre beaucoup. Je vais juste le placer ici. Hop ! Je prends mon pinceau propre et j'estompe. J'en place un tout petit peu ici le gilé. Quand on veut faire léger-léger, on prend un pinceau touffu. C'est vrai qu'avec celui-ci qui est beaucoup plus dense, j'ai été obligée de l'estomper. Vous voyez, ici, si j'en place juste un tout petit peu, ce n'est plus du tout la même chose quand on utilise un pinceau plus touffu. Un petit peu là. Voilà. Légèrement sur l'arête du nez, sur les côtés et au-dessus des lèvres pour donner un petit peu de volume. voilà. J'ai remarqué qu'ici, on voit l'antisane que j'ai déposé. Donc, comme il me reste un petit peu de fond de teint, je vais mettre juste un petit peu de fond de teint et je vais poudrer. pour les lèvres. J'ai ce rouge à lèvres de chez Note que je trouve fantastique, très pigmenté, très crémeux et celui-ci, c'est le donc le Mirage. extrêmement pigmenté, comme vous pouvez le constater. Tellement pigmenté que je crois que je vais en enlever un petit peu. pour le glace, je prends le 3D Hydralip Gloss de chez Kiko numéro 8, celui-ci. Et voilà. Je vais mettre je ne sais pas s'il me reste beaucoup. Mon spray un goveur, il me reste presque plus rien de chez Too Faced. Juste assez pour fixer. Et voilà, terminé. J'espère que ce look vous plaît. J'espère surtout que ce tuto vous sera utile. Sachez que tout ce que j'utilise dans cette vidéo est listé dans la barre de description juste en dessous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, il est temps de le faire. N'hésitez pas surtout à appuyer sur la petite cloche comme ça, vous recevrez des notifications pour toutes les prochaines vidéos que je posterai. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein plein de gros bisous et de vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.